Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mardi 10 avril sur Grand Littoral TV. Ravi d'être avec vous durant les 7 prochaines minutes pour tout savoir, tout savoir de l'actualité du littoral Côte d'Opale. D'abord les prévisions météo, le temps devrait être aujourd'hui moins instable qu'hier, même si les perturbations devraient quand même dominer cette journée. Le risque d'averse devrait être limité et on pourrait même profiter d'un peu de soleil par moment. Les températures en ce mardi resteront agréables avec 16 degrés à Saint-Omer à Dunkerque, 15 à Calais et à Boulogne. Les prévisions complètent bien sûr après ce journal. A la une de l'actualité d'abord, ces images de la visite d'Emmanuel Macron hier dans le Pas-de-Calais à Richebourg, près de Béthune. Le président de la République est venu accompagner du président portugais Martiello Rebello de Souza afin de commémorer le centenaire de la bataille de la Lys, un épisode particulièrement sanglant de la première guerre mondiale, aussi appelé le Verdun portugais. Ici même, le 9 avril 1918, 4 divisions allemandes ont attaqué le corps expéditionnaire portugais et près de 7400 hommes ont été tués, blessés ou faits prisonniers. À Richebourg repose aujourd'hui 1831 soldats lusitaniens. C'est d'ailleurs le seul cimetière militaire portugais en France. Xavier Sili a suivi pour nous cette journée d'hommage. On écoute le président de la République, Emmanuel Macron, sur Grand Littoral TV. Ce sont au total 7000 soldats portugais qui ont été tués, blessés ou faits prisonniers en cette seule journée noire, la plus meurtrière de la grande guerre pour votre peuple. Cela fait de cette bataille de la Lys l'équivalent pour les Portugais de la bataille de Verdun pour les Français. Et ceux qui pensent aujourd'hui qu'on pourrait faire bégayer notre histoire en recréant au sein de notre Europe les tensions, le nationalisme, le drame, ont une bien triste mémoire de ce sang qui a coulé. L'actualité nationale et régionale dominée aussi depuis plusieurs jours par les journées de grève qui s'enchaînent à l'SNCF. Aujourd'hui, la reprise du trafic se fait au fur et à mesure puisque le préavis de grève courait jusqu'à 8h ce matin. La compagnie ferroviaire annonce donc une circulation normale des TGV et TERGV, mais quelques difficultés encore sur les lignes régionales, notamment 6 TER sur 10 prévus avec 160 bus de substitution dans la journée dans la région. Les trains opérationnels sont affichés sur l'application SNCF et le site TER.sncf.com. Enfin, notez que les prochaines journées de grève sont annoncées ce vendredi et samedi. Illustration à Boulogne. Hier matin, les cheminots sont même descendus dans la rue pour manifester. Ils étaient devant la gare de Boulogneville dès 6h30 hier matin. Près de 80 personnes se sont ainsi rassemblées et ont ensuite marché jusque dans le centre-ville et la sous-préfecture. Plusieurs syndicats étaient au rendez-vous, mais on a vu aussi certains drapeaux de partis politiques et même des particuliers venus soutenir les cheminots. Malgré tout, l'Assemblée nationale a donc validé hier le principe de changement de statut de l'entreprise SNCF. Mais l'intersyndical compte bien maintenir la pression sur le gouvernement avec d'autres journées de grève prévues dans les prochains jours, on l'a dit. Écoutez ainsi le délégué Sudra et à Boulogne. Hier, Ludovic Magnier au micro de Louis Caillet. On va aller voir la préfecture et même s'il faut plus tard le maire pour discuter avec lui et qu'il nous dise ce qu'il en pense. On va parler avec eux du service public, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils voient à l'avenir pour le service public ferroviaire dans la région. C'est très bien qu'on ait une fermeture comme Saint-Paul et Tape, on n'a toujours aucune info qui remonte. avec ce que annonce le gouvernement, les régions, est-ce qu'ils vont avoir les moyens, ce qui n'est sûrement pas le cas pour l'instant, puisque déjà pour une ligne sur la région, on n'arrive pas à débloquer les fonds. L'actualité est sport également avec du football d'abord. En Ligue 2, le RC Lens a concédé le match nul un partout hier soir à domicile face à Nancy, en match décalé de la 32e journée de Ligue 2. Un point qui laisse les 100 et or à la 15e place avec 35 points. Le maintien n'est toujours pas acquis, mais se rapproche du côté du Stade Bollard. Et puis en basket, en proa, en Jeep Elite, le derby du Littoral a cette fois tourné à l'avantage du BCM. Vainqueur de l'ESSM hier, 80-69. A domicile au Chaudron, les Portélois n'ont jamais su emballer la rencontre et ont surtout constamment couru. Après le score, après le match renversant de janvier dernier à Sportica, quand le portail s'était imposé presque miraculeusement. Cette fois, c'est Graveline d'Inker qui repart avec la victoire. Au classement, les deux clubs du Littoral sont à égalité, toujours en course pour se qualifier en play-off. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction, alors que le printemps déroule doucement. Approche aussi évidemment la saison des festivals et en la matière, la région est bien pourvue. Plusieurs événements musicaux. Corentin Escaillé nous rappelle les affiches à ne pas moquer ces prochains mois sur la Côte d'Opale. Le Main Square, inévitablement, fait partie des rendez-vous culturels à ne pas manquer. Tous les ans, le festival à Rajoy s'arrange pour décrocher de grosses têtes d'affiches pour ses 120 000 spectateurs. Et cette année ne fera pas exception, puisque Dépêche Mode, Queens of Stone Age ou encore Aurel San fouleront la scène de la Citadelle le premier week-end de juillet. A Dunkerque, le festival de la Bonne Aventure voit déjà grand pour sa deuxième édition. C'est la sou, Angus et Julia Stone, sans oublier les boulonnais de Marcel et son orchestre, viendront animer le festival les 23 et 24 juin prochains. Au Touquet, les 24 et 25 août, le Music Beach Festival accueillera une programmation prestigieuse, avec entre autres l'homme pâle en tête d'affiche déjà annoncée. L'occasion de profiter d'un week-end de concert en bord de mer. Rock on Stock ne sera pas en reste avec ses 3000 spectateurs par jour. Le festival Étaploi propose une affiche solide chaque année. L'an dernier, c'était Trio en tête d'affiche, mais aussi Naaman ou Le Soldat Louis. Une programmation mêlant rock, punk, reggae, métal et électro à voir les 28 et 29 juillet prochains. Le festival de la Côte d'Opale aura lui aussi une affiche des plus alléchantes. Big Flo et Oli, Julien Clerc ou encore 100 Séverino seront de la partie du 15 au 22 juin. Qui s'appelait ? Qui s'appelait ? Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Le Poulbafon clôturera la saison des festivals comme tous les ans en septembre avec son éclectisme connu de tous. Pour l'heure, un seul nom est sorti du chapeau, il s'agit de Thérapie Taxi. A suivre de près tout de même puisque l'édition 2017 comptait This Is La Peste et Mad Bastard dans ses rangs. D'autres événements vont compléter le programme des festivals déjà chargés. Le Saint-Omer Jazz Festival du 7 au 11 juillet et sa programmation à la fois pointue et décloisonnée pourraient réserver quelques surprises. Enfin, le bucolique de taille plus modeste ne l'empêche pas d'être un rendez-vous des plus agréables pour tous les amateurs de musique du monde et de spectacles de rue. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix pour profiter de l'été et de la musique dans la région. Voici la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous ensemble, bien évidemment, sur Grand Littoral TV. Merci à vous de l'avoir suivi.